bonjour l'ami comme tu peux le voir le setting a un petit peu changé parce que bah j'en suis encore à l'écriture en fait de ce qui devait être la prochaine vidéo c'est à dire celle sur les anciens et sur les mécanismes sociaux qui ont lieu à l'intérieur de l'organisation des témoins de juin mais eh bien en cet instant délicat de l'écriture de l'introduction du sujet eh bien j'ai une petite confession à te faire je ne sais pas vraiment comment aborder cette partie nous en sommes déjà normalement à la troisième vidéo sur la théocratie la quatrième même si je prends en compte celle de l'année dernière sur les assistants ministériels d'ailleurs si tu te souviens bien je t'avais évoqué dans mon entre guillemets planning oui je ne faisais qu'une seule main parce que je tiens le micro un peu comme quand je faisais les réunions chez les témoins de juin d'ailleurs bref dans mon planning j'avais évoqué l'idée de le faire peut-être en deux vidéos donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui on va voir une partie et tout ce qui va être mécanisme psychologique derrière le mode de fonctionnement des collèges d'anciens on l'aura une autre fois qui devrait être d'autant plus d'ailleurs intéressant que j'ai déjà évoqué souvent les pressions qu'on peut connaître dans les assemblées toutes ces pressions qui ont pour but de nous conformer à la vision d'un collège central omnipotent et dirigeant de manière presque autoritaire mais comment dire en écrivant cette vidéo je me suis rendu compte d'une chose c'est que le collège centrale quelles que soient ses prétentions de pouvoir et les justifications de celle ci ne pourrait pas exercer un tel pouvoir sans intermédiaire c'est les anciens les intermédiaires on a vu ça les deux dernières fois on l'a tous vu on l'a tous connu j'ai même envie de dire on l'a tous ressenti quand on a fréquenté les assemblées et ouais je suis en train de vérifier mon plan parce que j'improvise en fait cette vidéo mais qu'est ce que je voulais dire quand j'étais jeune et qu'on devait ressentir l'injustice parfois qu'il ya dans les assemblées une excuse venait toujours c'était toujours la même j'y croyais c'était à savoir que le problème c'est que les anciens sont imparfaits sauf que quand j'ai fait mes études et ensuite par curiosité j'ai fréquenté d'autres assemblées que celle dans laquelle j'avais grandi et les problèmes c'était les mêmes partout et je dis bien les mêmes comment était ce possible cette redondance des abus qui étaient toujours les mêmes serait-il seulement le fait de l'imperfection des hommes en place ne serait-ce pas plutôt le système lui même qui était imparfait et si oui comment se fait-il que personne dans les assemblées ne dise rien c'est là qu'enfin à l'époque j'ai compris je pense que les témoins de jova ne sont pas un cas unique et que les méthodes qui sont utilisés par les anciens sur recommandation de l'organisation et ce sous couvert de doctrine et de manifestations d'amour sont en fait assez courantes et souvent liées à des tentatives de manipulation d'autant plus qu'à l'époque je faisais des études de management donc ce genre de choses on les étudiait saurais-je néanmoins rester dans les deux dernières vidéos celle ci est celle qui suivra objectif parce que le fait d'utiliser le terme de manipulation est-il déjà un abus de ma part j'ai pas la réponse mais je vais essayer je vais essayer de rester objectif même si je l'ai déjà dit d'entrée de jeu avec la première vidéo sur les anciens j'ai quand même avouons le du ressentiment sur le sujet que ce soit les responsabilités que l'on m'avait promis ou la manière dont les anciens ont pu traiter plusieurs membres de ma famille et même certains de mes amis bref je ne suis pas plus avancé parce que la tâche est vraiment vaste et que mes notes personnelles datant de ma période de sortie et bien elles partent un peu dans tous les sens une fois que j'aborde ce thème pour preuve voulant clouer le bec à ceux qui comparaient l'organisation à des nazis j'y ai moi même atteint le point godwin ce qui est très drôle parce que j'ai les textes là juste sous les yeux et à la relecture de ces notes il ya des moments je me suis dit mais t'es complètement taré mon pauvre parce que je comparais la manière dont le petit moustachu vociférant décrivait dans son livre comment la foi et en particulier la foi d'origine religieuse peut servir à manipuler une foule et je faisais une comparaison entre cette manière de percevoir la foi et les pratiques de certaines tendances et certaines tendances de groupes religieux apparus en amérique et qui utilisent la foi comme base d'un pouvoir financier et parfois politique sur ceux qui sont membres de leur église toute ressemblance avec une église ou avec un mouvement religieux que tu connais bien sûr fortuit ça pourrait peut-être d'ailleurs intéresser des gens on sait jamais mais comment dire je pense que c'est un sujet un peu casse gueule tout de même d'autant plus que youtube a décidé de mettre des pubs sur toutes les vidéos qu'il héberge y compris celle des petites chaînes comme la mienne et de ceux qui ont choisi de ne pas monétiser leur travail donc si bientôt tu vois des pubs sous mes vidéos déjà pense à remercier youtube qui a la gentillesse de t'exposer à une forme moderne de propagande forme très subtile au service de classe dominante qu'ils se elles sont beaucoup moins subtiles mais surtout remercie youtube pour l'introduction qu'il me permet de faire parce que en t'exposant à une forme très raffinée de lavage de cerveau la publicité m'offre néanmoins la bonne occasion et surtout la bonne réflexion pour diriger cette vidéo vers quelqu'un qui a beaucoup écrit sur le sujet et qui est Noam Chomsky alors il sera pas tout seul dans cette vidéo je vais utiliser les travaux d'un autre auteur tout aussi scandaleux d'ailleurs soit dit en passant mais ça je vais te laisser la surprise du moins pour aujourd'hui parce que aujourd'hui je vais rester à l'échelle macroscopique je vais essayer en fait d'apporter une piste de réflexion une piste de réponse au pourquoi il est difficile de voir les problèmes structurels de l'organisation quand on est dedans pourquoi personne ne parle en un intérieur du moins publiquement des injustices c'est pas mal comme question non comment un groupe peut se structurer pour maintenir les individus qui le composent sous sa coupe mon plan à la base prévoyait de parler de l'impact à l'échelle macroscopique celle qu'on va faire aujourd'hui et à l'échelle individuelle mais disons que déjà il faut que je refasse une synthèse de toutes les expériences cliniques et en psychologie et en sociologie qui permettent de vraiment comprendre la chose au point de vue individuel et ensuite quelque chose me dit qu'une vidéo qui ferait 2h30 voire 3h c'est pas génial d'autant plus s'il y a des pubs maintenant dedans donc on va essayer de rester pour le moment à grande échelle en espérant que contrairement à la précédente vidéo celle ci ne me fasse pas perdre des abonnés alors on va commencer par chomsky parce que c'est lui qui va me servir de base quand même aujourd'hui chomsky c'est un linguiste américain il s'est surtout fait connaître pour ses idées anarchistes d'ailleurs j'ai énormément de respect pour lui parce que dans son domaine de linguiste il a révolutionné l'étude du langage et de l'esprit et je ne peux qu'inviter tout le monde à découvrir ses travaux dans ce domaine ce que l'on appelle le bio linguistique mais bien sûr c'est pas ce profil de chomsky qui va m'intéresser aujourd'hui c'est plutôt son côté politique pour commencer donc l'ami sache que j'ai conscience des polémiques sur le personnage chomsky que ce soit sur l'affaire forisson avec la liberté d'expression des négationnistes ou ses prises de parole sur divers conflits dans le monde jusqu'à encore très récemment mais aujourd'hui ce qui va m'intéresser c'est sa théorie de la manipulation des masses afin d'en extraire une possible peut-être application pour la watchtower et pour les organisations qui ressemblent à la watchtower le titre du livre qu'il a coécrit avec edward hermann pourrait d'ailleurs s'appliquer aux témoins de jova ça s'appelle la fabrication du consentement alors est ce que tu es partant alors allons-y comme convenu donc terminons notre approche de la théocratie en commençant à un niveau global la pensée du jour qui va nous guider sera celle que noachomsky a exprimé ainsi il existe deux ensembles de principes le principe de pouvoir et de privilèges et les principes de vérité et de justice si vous courez après le pouvoir et les privilèges ce sera toujours au détriment de la vérité et de la justice ben voilà tout est dit à bientôt au revoir non je m'étais promis d'être sérieux plus plus fort que moi en fait dans son livre la fabrication du consentement de la propagande médiatique en démocratie coécrit donc avec hermann edward un économiste américain il me propose un modèle de propagande efficace qu'il prétend être celui employé par le système médiatique actuel je vais donc comparer ce modèle avec les pratiques de la watchtower et de son organisation en tout cas de son organisation qui bien que n'étant pas démocratique se présentant comme théocratique a bien besoin d'appuyer son pouvoir sur quelque chose pour que continue de le suivre pour ce faire je vais reprendre les grandes lignes de sa pensée le tout comme d'habitude en laissant mon esprit vagabondé sur les laïons de la réflexion petite précision quand même il est aussi attribué à noam chomsky une liste de dix techniques de manipulation de masse j'ai fait quelques recherches il semblerait que ce soit faux ce n'est pas lui qui en serait l'auteur même si c'est fortement inspiré de ses travaux malgré tout je mettrai des liens en description parce que je trouve que les idées exposées dans ces méthodes sont très pertinentes alors comme j'imagine que tu n'as pas envie non plus de commander des livres si jamais tu veux et que j'ai pas trouvé le livre gratuit sur internet si tu veux en connaître plus je te mettrai aussi en lien une vidéo youtube qui dure quatre heures et qui est tout simplement la remise ensemble de tous les morceaux d'un documentaire fait par noam chomsky qui porte le même nom et qui va aborder les mêmes thèmes on peut commencer la watchtower donc cherche à imposer son autorité sur des millions de témoins de jova à travers le monde ce qui est une tâche de grande ampleur si on y réfléchit et qu'elle réussit avec baba pas mal de succès c'est même impressionnant je sais pas ce que tu en penses mais moi je trouve ça impressionnant or elle ne peut pas avoir recours à à une forme physique de violence pour y parvenir elle n'a pas de prison elle peut pas battre les gens n'a pas d'armée ou de police du moins pas au sens étatique du terme alors bien sûr bien sûr il existe d'autres formes de violence nous en avons déjà parlé dans le triptyque sur l'excommunication n'empêche comment maintenir son hésémonie sur tant de personnes pour chomsky je le cite la propagande est à la démocratie ce que la violence est aux dictatures alors je ne vais pas me prononcer sur pour les démocraties bien que je sois le premier à trouver cette idée pertinente mais pour la théocratie c'est probablement le cas les anciens ne peuvent pas maintenir localement le pouvoir de l'organisation par le recours à la force physique et le collège central le sait bien aussi la watchtower a-t-elle mis en place un efficace système de communication pour promouvoir ses valeurs les marteler si je puis dire dans l'esprit les anciens ne sont que les acteurs de base car il leur incombe entre autres de dispenser cet enseignement aux assemblées locales comme je l'ai déjà évoqué dans la première vidéo sur les anciens et bien les anciens de ce point de de vue point de vue de l'enseignement ne sont que des exécutants il ne dispose de presque aucune latitude afin que les réunions soit identique et je dis bien identique sur l'ensemble du globe signe d'unité ou tentative d'uniformisation ce n'est donc pas pour rien que la tour de garde est considérée comme le principal outil d'enseignement au monde pour le peuple de dieu pour que tu comprennes cette affirmation il faut l'ami que je te décrive sommairement une réunion de fin de semaine et on va le faire à la manière des témoins de jova en citant leur livre organisé pour faire la volonté de jéhovah qui va nous dire en ce qui concerne la tour de garde le discours public est normalement suivi de l'étude de la tour de garde un examen par question et réponse d'un article publié dans l'édition d'étude de cette revue par le moyen de la tour de garde jéhovah nous fournit une nourriture spirituelle opportune les articles d'études traitent fréquemment de l'application des principes bibliques au quotidien ils affermissent les chrétiens contre l'esprit du monde et une conduite impure les pages de la tour de garde font progressivement la lumière sur la doctrine et les prophéties bibliques ce qui permet à tous d'être à jour dans la connaissance de la vérité et de rester sur le sentier du juste en assistant et en participant à l'étude de la tour de garde nous pouvons nous réjouir dans l'espérance du monde nouveau juste que jéhovah promet dans les faits un ancien conduit cette réunion en imposant en imposant en posant les questions de fin de paragraphe chaque individu est donc invité à y répondre en fonction de ce qui est écrit par le comité de rédaction dans la tour de garde autant dire que cela limite la réflexion et les recherches personnelles et surtout l'esprit d'initiative les réponses sont toutes faites il est attendu que la réponse corresponde en tout point à celle que dit le collègue central vous pour être plus juste à ce qu'en a compris l'ancien qui dirige la réunion c'est pour ça que bien souvent les participants vont se contenter de lire ou de paraphraser le paragraphe est-ce suffisant pour qualifier cela de propagande j'avoue pas être le mieux qualifié pour répondre à cette question mais c'est manifestement suffisant pour que l'organisation elle même se sente obligé de répondre à ma question réveillez vous du 22 juin 2000 page 7 on a accusé les témoins de jova de servir la propagande sioniste de soutenir le communisme de promouvoir les idéaux et les idées de l'impérialisme américain voire de formenter des troubles dans le but de renverser l'ordre social économique politique et juridique vous noterez que ces accusations peuvent difficilement être toutes fondées en réalité les témoins de jova sont très loin tout ça l'oeuvre qu'ils accomplissent fidèlement et conforme au mandat donné par jésus-christ à ses disciples vous serez mes témoins jusque dans la région la plus lointaine de la terre cette oeuvre a pour seul et unique objet la bonne nouvelle du royaume céleste l'instrument dont dieu va se servir pour établir la paix sur toute la terre ceux qui ont enquêté sur les témoins de jova n'ont découvert aucun élément permettant d'affirmer qu'ils aient jamais troublé l'ordre public dans quelque pays que ce soit des journalistes des magistrats et d'autres personnes bien informés saluent la contribution positive des témoins de jova à la vie sociale citons quelques exemples après avoir assisté à une assemblée de témoins de jova un journaliste du sud de l'europe a écrit ce sont des gens très attachés à la famille on leur enseigne à témoigner de l'amour et à respecter leur conscience pour ne pas faire de tort à autrui un autre journaliste auparavant méfiant a dit il mène une vie exemplaire il respecte les normes de la moralité et de la justice un politologue a fait ce commentaire dans leur relation avec les autres ils font preuve de gentillesse d'amour et de douceur les témoins de jova enseigne la soumission aux autorités ce sont des citoyens respectueux des lois qui se conforment aux normes bibliques d'honnêteté de droiture et de propreté ils inculquent des principes moraux à leurs enfants et aident les autres à faire de même ils vivent en paix avec tous en se tenant à l'écart des manifestations perturbatrices et des révolutions politiques il s'efforce de respecter de façon exemplaire les lois des autorités suprême supérieure humaine en attendant patiemment que l'autorité suprême le souverain seigneur jéhovah établisse une paix parfaite et un gouvernement juste sur cette terre je rappelle quand même que la question posée et les témoins jova font-ils de la propagande c'est une question légitime quand on lit leur documentation et l'organisation ne répond pas elle détourne le sujet en citant quelques accusations apparentées c'est un homme de paille qu'elle est en train de nous faire alors autant j'entends bien qu'ils ont raison quant aux rumeurs qui ont parfois couru à leur sujet autant le reste de l'article tous ces témoignages de leur grandeur balancés sans me donner les moyens de vérifier les sources ça ça ressemble à de la propagande mais à les écouter ce n'en est pas puisque leur oeuvre est également une oeuvre d'instruction dans le monde entier ils enseignent aux personnes à raisonner sur la base des principes bibliques contribuent ainsi à la propagation des normes de conduite juste ils défendent des valeurs bénéfiques pour la vie de famille et aide les jeunes à surmonter leurs difficultés ils aident également les personnes à trouver la force de rompre avec des habitudes mauvaises et ou à apprendre à vivre en bon terme avec autrui difficile d'appeler cela de la propagande comme le note une encyclopédie le world book encyclopedia dans un contexte de libre circulation des idées la propagande et l'éducation sont deux choses différentes comme tu peux le voir quiconque a écrit l'article a certainement recherché ce que dit une encyclopédie du monde parce que aucune littérature des témoins de joie va ne peut se défendre contre elle même et donc il a recherché ce que dit une encyclopédie sur la propagande par rapport à l'éducation c'est ce qui est pour ça qu'il cite une source pour une fois on peut vérifier alors vérifions que dit l'encyclopédie profane dans son contexte et ben elle dit quelque chose de très différent je te l'affiche avec la traduction en dessous d'ailleurs tu t'es fait ton idée franchement franchement il est très difficile d'accepter que les idées circulent librement parmi les témoins de joie sans être entravé par des pressions sociales extrêmes visant à conformer l'individu au modèle donné par le collège central on l'a déjà vu dans les vidéos sur l'excommunication quiconque ose proposer une idée théologique morale ou organisationnelle différente de celle du moment par le collège central est puni pour ça il perd ses privilèges et il peut être exclu ce qui lui fait perdre sa famille et ses amis j'appelle pas ça de la liberté d'information ou alors il va falloir que vous me portiez une définition alternative à la liberté de l'information on l'a vu d'ailleurs dans la vidéo sur les anciens aucun témoin de jehova ne confondrait jamais sa religion avec une société démocratique j'ai même déjà fait deux vidéos qui traitent de la manipulation des informations et des sources dans les publications si je devais définir la propagande voilà comment moi je la définirais bien sûr ça n'engage que moi propagande information en particulier de nature biaisée ou trompeuse utilisé pour promouvoir une cause ou un point de vue politique ou religieux le travail des témoins de jehova est extrêmement propagandiste la manipulation effrénée de l'information au sein de la religion est l'un des principaux critères par lequel l'expert de renommée mondiale steven hassan a classé les témoins de jehova comme secte dangereuse selon le modèle byte de contrôle autoritaire mais on verra ça une autre fois rentrons plus dans les détails de la propagande des témoins de jehova et surtout dans le but qui est recherché par celle-ci la watchtower donc est une gigantesque machine médiatique qui imprime une pléthore de livres de revues et qui depuis quelques années maintenant usent de son site internet et de sa web télé pour répandre sa version de la bible à grands coups de vidéos productions qui sont quand même de plus en plus ambitieuses je veux dire les moyens qui sont mis dedans c'est pas les mêmes que ce que je mets très sincèrement vous dire j'ai pas des millions de personnes qui me font des dons tout cela forme la base de chaque réunion ainsi que de leur oeuvre de prédication et les anciens ne peuvent pas se référer à autre chose qu'à cette production de la watchtower pour fortifier la foi de leurs doigts ils n'en ont pas l'autorisation s'ils le faisaient ils pourraient être considérés comme étant apostat et donc ils perdraient nos responsabilités et peut-être même pourraient ils être eux mêmes exclus vous voyez quand même comment le mécanisme se met en place or je pense personnellement et à au terme de toutes les vidéos je fais peut-être qu'un jour on aura une réponse définitive sur là mais pour l'instant ce n'est que mon idée je pense tout de même que ces écrits ont une influence pernicieuse aussi bien sur les anciens que sur les fidèles passons la traditionnelle thématique du tri et de la manipulation des informations et des sources que j'ai déjà traité plusieurs fois mais on va regarder cette manipulation avec un autre oeil après tout la watchtower n'a jamais prétendu être complètement objective elle existe pour répandre la vérité de jéhovah alors certes parfois elle se montre elle même sous des jours libéraux comme quand elle met en avant son rôle dans la lutte pour la liberté de culte à travers le monde par exemple dans le livre prédicateur on peut lire des passages comme celui ci au canada les témoins de jéhovah faisait également tout ce qu'ils pouvaient pour promouvoir la liberté de culte et ça ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres mais bon c'est un exemple un peu tronqué j'ai déjà dit dans d'autres vidéos la mauvaise herbe de la fausse religion sera détruite violemment par dieu c'est quand même bien loin de la tolérance affichée en public si l'on ne croit pas la liberté d'expression pour les gens qu'on méprise je suis désolé de vous le dire mais on ne croit pas du tout à la liberté d'expression c'est le même chomsky qui a dit ça il paraphrase voltaire je veux dire c'est des choses qui sont très anciennes comme concept quand je dis qu'elle est malsaine je fais référence à ce que chomsky appelle la marginalisation la marginalisation en démocratie pour chomsky c'est comment dire la réduction progressive du rôle de la population dans la prise de décision pour y arriver pour y arriver cette dernière la population doit devenir passive et indifférente et c'est ce que cherche à accomplir toute la rhétorique du collège central est-il encore utile de parler du rôle capital que les autorités de la watchtower se prête dans le dessin de dieu tour de garde 15 juillet 2013 vous allez voir c'est très clair sur le sujet la nourriture spirituelle que nous recevons à point nommé prouve que jésus le chef de la congrégation tient sa promesse de nous nourrir par l'intermédiaire de qui le fait il lorsqu'il a donné les signes de sa présence il a dit qu'elle se servirait de l'esclave fidèle et avisé pour dispenser à ses disciples la nourriture en temps voulu cet esclave fidèle et le canal par lequel jésus nourrit ses véritables disciples en ce temps de la fin il nous faut impérativement l'identifier en effet notre santé spirituelle et nos relations avec dieu dépendent de ce canal en d'autres termes il est impossible de comprendre la bible sans l'esclave fidèle et avisé c'est à dire le collège central moi je vois ici de la marginalisation la même que celle dont parle chomsky car si je ne suis pas capable de comprendre la bible par moi même comment puis j'intervenir de manière constructive dans l'organisation du peuple de dieu c'est simple je ne le peux pas il me reste donc qu'une seule chose à faire me taire et laisser faire nous l'avons vu un la dernière fois les premiers chrétiens participaient directement à la vie de leur assemblée ils élisaient les diacres et les épiscopes dans acte chapitre 15 si vous relisez ce fameux concile qui sert de base à l'existence du collège central vous verrez que l'église dans son ensemble participe à la prise de décision c'est pas seulement un petit groupe d'hommes c'est tous les membres de l'assemblée de jérusalem qui prennent la décision il ya quand même un contraste énorme avec le mode de fonctionnement des témoins de leva chez les tj leur équivalent sont nommés par ceux qui sont déjà en place ma seule solution à moi c'est d'accepter passivement avec je cite humilité ce qui m'est présenté d'ailleurs afin que ma place me rentre bien dans le crâne l'importance de mon obéissance est martelé à chaque réunion et cela fonctionne à tous les niveaux certes je suis marginalisé par rapport à la tête de la watchtower mais je suis aussi marginalisé par rapport à ses représentants locaux toujours la tour de garde mais cette fois celle du 1er avril 2007 notons que paul nous invite à considérer à observer attentivement l'issue de la conduite fidèle des anciens et à suivre leur exemple de fois en outre il nous engage alors être obéissants et soumis le bibliste le bibliste richard france explique que dans le grec original le terme rendu ici par obéissez n'est pas le terme habituel qui exprime l'idée d'obéissance il signifie littéralement laissez vous persuader et implique le fait d'accepter volontiers la direction des anciens nous obéissons aux anciens non seulement parce que la parole de dieu nous leur donne mais aussi parce que nous sommes persuadés ils ont le coeur à coeur les intérêts du royaume et les nôtres nul doute que nous serons heureux si nous acceptons de bon gré leur direction je me dois d'être soumis aux anciens non seulement de principe mais également de coeur donc à ne pas même chercher à participer à la vie de ma congrégation locale j'ai juste à réafficher les mêmes passages du livre des anciens que ceux que j'avais affiché lors de la première vidéo sur les anciens sont ils des dons de dieu ça parle de le même et pour ça mon ami crois moi c'est normal que les membres de la congrégation soit ainsi diminué après la prière d'ouverture de leur réunion les anciens peuvent parfois parler sous influence de l'esprit saint nous autres pauvres mortels nous ne le pouvons pas nous n'avons pas la chance de bénéficier de cette source divine de sagesse infinie donc nos idées seront forcément inférieures au passage le texte de base de tout ce monument de sagesse qui est soumets toi aux anciens c'est hébreu chapitre 13 verset 17 souvenez vous de ceux qui vous dirigez qui vous ont dit la parole de dieu et en observant attentivement le résultat de leur conduite imiter leur foi obéissez à ceux qui vous dirigez et soyez soumis car ils veillent constamment sur vous en hommes qui rendront des comptes pour qu'ils le fassent avec joie et non en soupirant car cela serait à votre désavantage alors je commenterai pas beaucoup plus en ce texte parce que je pense qu'on n'a pas beaucoup le temps et il faudrait que je le replace dans son contexte que je réfléchisse sur les références strong c'est à dire sur la langue grecque pour voir si ce dit le collège central est juste mais même sans aller jusque là on peut tout de même affirmer que par ce simple texte la hiérarchie appuie un pouvoir absolu sur moi sous couvert d'approbation divine et pour ajouter à la marginalisation notons l'existence déjà évoquée des visites pastorales par ce genre de visite et réaffirmer la supériorité spirituelle des anciens et diminuer ma capacité individuelle à comprendre l'enseignement biblique les anciens en sont d'ailleurs aux mêmes victimes que ce soit par l'absence de liberté sur l'enseignement qu'ils peuvent apporter ou par l'existence des visites des surveillants de circonscription veillant à l'uniformité des pratiques dans le monde eux aussi sont marginalisés par rapport au seul vrai dirigeant le collège central bon je suis marginalisé tu es marginalisé mais on en a conscience maintenant pourquoi les autres n'en ont pas conscience chomsky peut sûrement encore nous aider dans comprendre le pouvoir deuxième mouvement il dit toute l'histoire du contrôle sur les peuples se résume à cela isoler les gens les uns des autres parce que si l'on peut les maintenir isolés assez longtemps on peut leur faire croire n'importe quoi alors la watchtower a-t-elle transformé sa vision de la théocratie en appareil à isoler le croyant c'est marrant parce que quand j'avais écrit ça dans mon plan moi quand j'écris le plan j'écris avec de la musique et je laisse la lecture aléatoire de youtube et la lecture aléatoire de youtube au moment où j'écrivais ça me lancer le thème de conant le barbare et donc en écrivant ça dans ma tête j'avais la vision de ce grand gaillard qui fait tourner tout seul la roue de la meule une vision qui correspond assez bien finalement à ce que sont la plupart des témoins de joie des gens fort je pense mais exploité et surtout isolé penses-tu l'ami que c'est le bon moment pour parler du rapport qu'on les témoins de joie avec les non témoins de joie j'aime bien les citations alors pour pas changer en voici une de la tour de garde 1er septembre 2010 que nous soyons jeunes ou âgés si nous ne choisissons pas nos amis et nos fréquentations sagement c'est à dire selon les bons principes de la bible nous pouvons nous attendre à avoir des ennuis depuis ma jeunesse je n'ai cessé d'entendre qu'il ne fallait pas que je fréquente trop assidûment des non chrétiens leur valeur pervertie par l'esprit de satan aurait pu déteindre sur moi il est exact que j'ai parfois fait des entorses à ce principe dans ma jeunesse sans pour autant mener une double vie je tiens à préciser mais à partir de mon entrée dans la vie active j'ai bien dû constater que mon cercle social en dehors de la vérité c'était fortement réduit la faute à mon travail pour un ancien parce que je travaillais pour un ancien travail pas très stable d'ailleurs et bien sûr la faute aussi à mon intention de l'époque de tester mes doutes afin de renforcer ma foi que je sentais déjà très différente de ce que le collège central me présentait mais comme j'y croyais quand même j'ai suivi à fond leur conseil alors bien sûr la majorité des témoins de jova qui vont me regarder et qui auront tenu jusque maintenant vont dire que je me trompe ils vont critiquer ce point ils sont persuadés d'avoir de bonnes relations avec les gens du monde de ne pas être isolé mais je me porte en défaut contre cette idée un témoin de jova peut oui avoir des relations en dehors mais sûrement pas de bons amis le filtre de la vérité sera toujours présent dans leurs relations l'empêchant de participer de manière constructive à la vie d'une autre communauté ils sont le mal nous sommes le bien ils sont perdus nous sommes sauvés je me dois de les sauver donc de les amener chez les témoins de jova il y aura toujours ce filtre là dans la relation et là piégé dans ton propre groupe témoin de jova l'existence d'idées différentes devient plus difficile et la soumission va devient plus aisée néanmoins l'isolation elle va plus loin que ça le collège central me définit l'esprit du monde de la manière suivante tour de garde en français facile de juillet 2016 l'esprit du monde c'est la force puissante qui influence les humains en les poussant à penser et à agir comme satan et ses démons cet esprit rend les humains égoïstes et les poussent à faire le contraire de ce que j'ai au va veut pourquoi est-ce que je précise cette vision de l'esprit du monde ici et bien parce que cet esprit pourrait s'insinuer dans les assemblées et faire perdre à l'assemblée l'approbation de jéhovah en 2015 la tour de garde encore oui je sais mais c'est leur source principale d'information celle du 15 mai nous rappelait tous que satan peut berner même des serviteurs de jéhovah zélé songe à ce qui s'est passé lorsque jésus a dit à ses disciples qui était sur le point d'être tué sans doute avec de bonnes intentions l'apôtre pierre l'a pris à part et lui a dit soit bon avec toi seigneur non tu n'auras pas un tel sort la réponse de jésus a été ferme passe derrière moi satan là petit à petit ce que construit ce genre de tour de garde c'est que même dans ton assemblée faut que tu te méfies de tes relations et j'invente pas ça je veux dire ça va plus loin dans certaines congrégations dans certaines tours de garde celle du 15 juillet 2014 par exemple pareillement aujourd'hui les adorateurs de jéhovah qui s'efforce de mener une vie pure ne doivent pas être les intimes des membres de la congrégation qui persistent à ne pas tenir compte des principes divins tu te rends compte quand même mon cher ami que même les fréquentations dans ton assemblée doivent être mûrement réfléchis l'individu ne peut et ne doit compter sur personne d'autre que le collège central imagine tu les conséquences d'un tel enseignement la dénonciation et oui les témoins de jéhovah passe leur temps à ses pieds les uns les autres quitte à dénoncer aux anciens tout comportement déviant par amour bien sûr d'ailleurs si je ne dénonce pas un péché j'en deviens aussi responsable au risque de perdre ma place pour la vie éternelle ainsi je m'isole même dans le cadre de ce qui devrait être un havre de paix et de fraternité il est du devoir des anciens de veiller à la pureté spirituelle de leur congrégation un chapitre de leur manuel est dédié aux signes de faiblesse spirituelle et à la manière de venir en aide aux faibles la visite pastorale a aussi cette capacité d'isoler l'individu de ses contacts et la majorité des mesures disciplinaires ont pour objectif de couper la personne du groupe par amour bien sûr la menace disciplinaire que représentent les anciens est très importante y être soumis c'est prendre le risque de ne plus être considéré comme un ami de jéhovah c'est prendre le risque d'être considéré comme un ennemi de dieu et de son peuple ce qui va nous amener à devoir faire un petit détour par le penseur très contesté carl schmidt et je dis contester parce que alors là carl schmidt si vous savez pas qui c'est vous allez avoir des surprises pour les c'est curieux bien sûr il existe wikipédia et la page sur carl schmidt est très fournie donc je vais te la mettre en lien je vais juste me contenter moi de sa vision du pouvoir politique car les anciens on use fréquemment sans s'en rendre compte il est courant admis il est couramment admis je pense y compris parmi les témoins de jéhovah que la souveraineté c'est une manifestation du droit c'est donc sans surprise d'ailleurs ainsi que se présente la souveraineté des anciens et du collège central c'est une manifestation des saintes normes de jéhovah c'est le droit biblique en 1919 à l'instauration de l'esclave fidèle avisée l'organisation a acquis un droit de gestion temporaire sur les biens terrestres du jésus mais carl schmidt ne serait pas d'accord avec cette vision pour lui le droit qu'il soit profane ou théocratique dans mon cas n'est pas une norme préservée de toute influence politique il est une décision politique faite par un souverain c'est ça le droit pour lui le souverain dispose du pouvoir de maintenir ou de suspendre le droit tu vois où je veux en venir c'est ce que font d'ailleurs enfin c'est ce que d'ailleurs les médias appellent des situations de droit d'exception des situations d'état d'urgence de guerre sainte chez les témoins de jéhovah l'équivalent ce serait le principe de révélation progressive de la vérité qui change les droits qui sont déjà en place ce qui était droit et juste vrai et sûr hier et faux et apostat aujourd'hui et inversement c'est de là que vient leur pouvoir mais je reparlerai de cela on verra ça une autre fois plus en détail inutile aussi de rentrer dans les analyses schmittienne de la démocratie mais en ce qui me concerne là mais en ce qui concerne la théocratie des témoins de jéhovah il ya quand même plusieurs points troublant je pense je vais me contenter de la distinction entre l'ami et l'ennemi c'est une nécessité d'après karl schmitt pour asseoir un pouvoir que de faire cette distinction ce qui est difficile pour une démocratie qui se veut libéral ou une théocratie qui se présente comme fraternelle et universelle la solution est alors la même dans les deux cas dans son livre le nomos de la terre dont je vous conseille très sincèrement à la lecture parce que c'est l'attaque la plus construite que je connaisse contre la démocratie karl schmitt souligne que lorsqu'une démocratie déclare la guerre il est presque obligé elle est presque obligé de diaboliser sa cible de dire que la guerre n'est pas dans l'intérêt de son de sa démocratie mais que c'est l'intérêt de l'humanité que c'est l'intérêt des droits de l'homme que c'est l'intérêt de la paix elle même et les anciens y font de même quand quelqu'un va contester l'autorité c'est qu'il est sous l'influence de l'esprit du monde qu'il est sous l'influence de satan il devient donc de facto un mal qu'il faut extraire de la congrégation telle une pourriture qui pourrait gâcher le reste du panier de fruits ouais je sais je suis pas très fier de cette comparaison mais c'est celle qui est donnée dans les publications le problème avec ce mode de fonctionnement c'est que toute conciliation devient impossible sans se décrédibiliser soi même toute reconnaissance d'erreur de jugement de la part du système exposeraient ce système au ridicule l'hostilité devient donc infinie et la seule solution qui reste c'est la destruction totale de l'ennemi contestable comme point de vue certes mais pertinent tant il illustre une possible dérive que j'ai l'impression de voir dans les assemblées actuelles l'exemple bien sûr c'est celui de l'excommunication on l'a déjà défini plusieurs fois avec toutes les autres formes de sanctions le but de l'excommunication c'est de détruire socialement la cible cette seule menace peut servir à faire taire toute envie de rébellion qui a envie de perdre ses amis et sa famille et tu prêts à perdre tes amis et ta famille à te condamner à la solitude à perdre tes droits comme le dit carl schmidt dans son livre théologie politique et souverain celui qui décide de la situation exceptionnelle les représentants de la théocratie n'ont pas le monopole du pouvoir non ce qu'ils ont c'est le monopole de la décision la structure hiérarchique est bâti pour centraliser la décision entre un minimum de mains tant que personne ne leur contestera cela et pas il sera difficile de se libérer de leur emprise qui a dit qu'il n'y a pas de recours à la violence chez les témoignages parce que ça c'est de la violence est ce que moi je dois répondre par la même violence et ben là j'ai pas encore la réponse c'est pour ça qu'on va quitter carl schmidt pour le moment parce que lui il m'inviterait à avoir recours à la même violence donc on a déjà identifié plusieurs techniques de manipulation mais chomsky me permet d'en percevoir une de plus comme on a déjà effleuré en début de session l'endoctrinement est nécessaire quand la force n'est pas possible contrôler les pensées quand le bâton est brisé une fois l'individu isolé et marginalisé il faut le maintenir dans cet état d'apathie et pour ce faire il convient d'étouffer la vérité factuelle dans ce but les anciens outre leur travail consistant à rendre à répandre les enseignements que je sais désormais tronquer par des mensonges ou des simplifications séduisantes ont aussi pour charge de distraire les fidèles inutile de revenir sur tout ce que nous avons déjà vu sur la prédication je te mettrai le lien de la vidéo ça ira beaucoup plus vite mais je vais juste ajouter que par le biais de la prédication les témoins de jéhovah sont occupés par des choses sans importance toute sa force est captée par une activité futile et stupide dont le but n'est que de créer un esprit de corps et de soumission une attitude irrationnelle de soumission et de chauvinisme déplacé l'ancien encore une fois en est une victime parce que ses activités pastorales à lui aussi occupent une grande partie de son temps parfois si je me souviens bien de quand je travaillais pour un ancien il faisait 40 heures d'activité pastorale par semaine en plus de son travail profane qui était de gérer une entreprise autant dire tout de suite chez les témoins de jéhovah il est difficile de prendre du recul sur ce que l'on pense et sur ce que l'on fait tant on est accaparé par l'oeuvre de dieu ou en tout cas celle exigée par l'organisation qui se présente comme le représentant de dieu alors il se fait tard enfin plutôt il se fait tôt même mais je vais conclure cette session en reprenant une dernière idée de chomsky dans plusieurs interviews il précise bien que son interprétation n'est pas une vision conspirationniste de la démocratie libérale pour reprendre son expression il n'existe pas de cabinet de velours où sont prises toutes les décisions ce que dénonce chomsky c'est un système dans le capitalisme il est logique que le mécanisme favorise ce qui se rapporte aux relations entre les vendeurs et les acheteurs et ben c'est pareil pour ce qui est de la théocratie des témoins de jéhovah l'exclusion peut s'expliquer par le simple fait qu aucune institution de cherche à s'autodétruire ce serait contre nature moi je prétends la même chose quant aux témoins de jéhovah quand on regarde leur histoire leur groupe social a dû faire face à plusieurs crises existentielles et elle continue de devoir faire face à des crises existentielles encore aujourd'hui chacune de ces crises qui aurait pu les détruire les amener à prendre des mesures pour survivre et ces mesures devant répondre à des crises venant autant de l'extérieur que de l'intérieur les ont fait évoluer vers le modèle qu'ils ont à l'heure actuelle qui est le modèle optimal pour le moment jusqu'à la prochaine crise pour continuer à exister il n'y a probablement pas de conspiration de la part du collège central il est plus simple me semble-t-il de supposer que tout comme les anciens sont victimes d'un mode de pensée les membres loin du collège sont victimes dans une certaine mesure d'un même témoin de jéhovah de plusieurs mêmes l'organisation plus qu'une structure légale c'est ce qu'on appelle en mémétique un memplex un memplex c'est un groupe d'idées qui se réunissent ensemble pour former un système cohérent un système qui va pouvoir répliquer les idées d'esprit en esprit et dont le but est d'arriver à ce que ces idées puissent se répliquer de la manière la plus optimale pour occuper un maximum d'esprit humain en même temps même si c'est au détriment des autres mais je vais rajouter que je peux donc désormais après avoir fait ce bilan me passer de l'intervention de l'esprit saint pour illuminer notre pensée ou d'un complot pour illuminer les dérives de l'organisation si la théocratie a des problèmes ce n'est pas en raison de dieu et pas forcément en raison du diable ni même forcément en raison des hommes mais de ces atomes de pensée qui utilisent si je puis dire les témoins je vois pour se répliquer dans ce gigantesque océan qu'est l'inconscient collectif pour le percevoir et pour s'en libérer il faut reprendre l'avantage de la décision ne serait ce pour commencer que sur des petites décisions il faut exercer son libre arbitre qui n'est pas un point de départ mais une finalité si vous étiez libre à la base n'auriez pas besoin de croire en jésus et d'être chrétien n'aurait pas besoin d'être libéré du péché la liberté c'est la finalité et pour arriver à cette finalité il faut que vous parcouriez un chemin et qui sait si cette petite faille dans les décisions que vous allez pouvoir prendre ne se transformera pas en porte de sortie la prochaine fois qu'un ancien dira quelque chose qui te choque ou que tu lira quelque chose qui te fait réagir dans une tour de garde demande toi pourquoi ça te fait réagir demande toi que dois-je en faire où commence ma responsabilité personnelle les actions qu'exécute ma pensée et mon corps sont-elles vraiment les miennes suis-je libre de mes mouvements dans les paysages de mon propre esprit qui vous réagir dans les paysages de mon propre esprit aussi Sous-titrage FR ?